Bonjour dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo, pas chaque tirage, mais un tirage complet au complet. Bon, pour ceux qui ont choisi la 1, c'est la crue, c'est la sorcière, c'est celle qui connaît les choses, c'est celle qui cause aller dans les sentiers hors-piste, les sentiers non battus. C'est la femme qui a mûri, c'est la femme qui a appris, c'est la femme qui est capable d'aller dans ses cycles, qui est capable de rester connectée à la nature. C'est la sorcière, l'intuition. Et le corbeau pour moi, ça apporte énormément de magie et de justesse. La grâce et la gratitude sur ton chemin en ce moment, c'est vraiment de suivre un chemin de joie, de signes de joie et de gratitude et d'extase, parce que c'est le party de ta crue. Pour la carte numéro 2 dans les énergies en ce moment pour toi, c'est The Fight, The Final Combat. Et c'est le chemin du narrateur. Dans le fond, tu es en confrontation et tu es comme face à un boss en ce moment. C'est comme dans les jeux vidéo où il y a le dernier bonhomme qu'il faut que tu battes, c'est lui. Puis, le narrateur, il faut que tu suives ton histoire de la fin, du début jusqu'à la fin de ce conflit-là. Et même avant, qu'est-ce qui est récurrent. Écoute le narrateur, écoute ton mythe personnel, ta légende personnelle, puis tu veux savoir comment t'en sortir. Et la carte numéro 3 en ce moment, c'est s'aimer soi-même. L'amour de soi avec le 10, c'est la réalisation des projets, la complétude. Puis, en ce moment, c'est de compter les nuages et de relaxer, d'être content de tout ce que tu as accompli. Alors, c'est le tirage que j'ai pour toi aujourd'hui. Merci. Merci.